En 2 Thessaloniciens 1, 1 à 10, préparons-nous à écouter cette parole vivante et permanente qui subsiste éternellement. Souvenons-nous aussi de notre Sauveur qui a dit « Prenez garde à la manière dont vous écoutez ». De Thessaloniciens 1, 1 à 10, à la page 234 sera notre lecture principale pour ce matin. Avant de l'écouter, nous prions, le Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu de nous enseigner, de nous parler, de nous instruire, de nous reprendre, de nous éduquer, de nous accorder les moyens de te servir ici-bas maintenant pendant notre court séjour sur la terre. Merci pour ta si bonne parole qui nous nourrit, qui nous affermit, qui nous solidifie, qui nous reprend aussi. Ta parole est puissante, nous le croyons et nous prions ensemble que par l'œuvre du Saint-Esprit au-dedans de nous, nous puissions ce matin, chacun d'entre nous, être affermis dans tes voies. Fais-nous du bien, Seigneur, car nous nous réfugions ensemble auprès de toi et nous espérons en toi, par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Écoutons ensemble 2 Thessaloniciens 1, 1 à 10. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet et ce n'est que juste, puisque votre foi augmente et que l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est juste, selon Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Quand il viendra pour être en ce jour-là, glorifiés dans ses seins et admirés dans tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. Amen. Ceux qui pensent pour de la prédication dans beaucoup d'églises de nos jours n'est guère plus que de mignons petits sermons pour de mignons petits chrétiens. Ces paroles sont de Stephen Lawson, qui est un pasteur, professeur, qui cherche à aider les jeunes prédicateurs aujourd'hui à proclamer la parole de Dieu. Et donc, il a dit récemment, ce qui pense pour de la prédication dans beaucoup d'églises d'aujourd'hui n'est guère plus que de mignons petits sermons pour de mignons petits chrétiens. Mignon veut dire ici aimable. gentil, doux, dans le sens que ces sermons-là n'interpellent vraiment personne ou ne dérangent, personne ou ne bousculent, personne ou ne remettent jamais qui que ce soit en question. Comme si tout est correct, tout est beau dans nos vies, tout est parfait, tout va bien et nous n'avons absolument rien à changer ou à transformer ou pas besoin d'une sanctification. De mignons petits sermons pour de mignons petits chrétiens. Ces mignons sermoneurs, disent qu'il ne convient plus aujourd'hui, en 2021, de parler du péché, de la repentance, de la crainte de Dieu, de la colère de Dieu contre le péché, du châtiment éternel, de toutes ces choses-là. On nous dit non, 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 tout ça s'est dépassé. Tout ça n'a plus sa place pour la mentalité d'aujourd'hui. Ce sont des données, des choses insurmontables. Ça n'a pas de sens de parler de ces choses-là. C'est démodé. Et donc, pour remplacer, ils inventent un évangile doux, mielleux, qui ne fait que minoucher et flatter les auditeurs. Le texte important que nous venons de lire en 2 Thessaloniciens 1, 1 à 10 est banni du programme des petits sermons mignons. Parce que ce texte parle de données qui vont justement dans le sens de la colère de Dieu, de la gravité du péché, du châtiment éternel, de la vengeance divine, de l'importance de croire, toutes ces choses-là qui constituent la parole de Dieu. Je vous rappelle, ce texte dit qu'il est bon, il est juste, pardon, il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ce texte nous parle du retour de Jésus avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire, de sa force. Et ainsi, beaucoup de gens disent, ben voyons donc ces concepts-là, c'est affreux, on ne devrait pas parler de ça aujourd'hui, c'est offensant, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Mais ils se trompent, ça a tout à voir avec l'évangile, toutes ces vérités-là ici. Par nature, la Bible nous apprend que nous étions ennemis de Dieu à cause de nos fautes et que nous méritions la colère de Dieu, le châtiment éternel et que Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus-Christ, son Fils, mourir sur la croix pour ôter nos péchés et ceux qui le reçoivent avec foi reçoivent la vie éternelle, le pardon des péchés. Voilà la bonne, précieuse, grande nouvelle puissante que nous avons, que nous portons, que nous proclamons, le Christ Jésus qui s'est fait malédiction pour nous, pour nous racheter de la malédiction. Mais si on dit que tout va bien, que tout est correct partout, que Dieu aime tout le monde tout le temps, il n'y a pas d'évangile là. Si la réalité du péché n'est pas présente, si on pense qu'on est tous parfaitement en bonne santé spirituelle et morale et que nous n'avons pas besoin d'aller vers le médecin qui est le Christ Jésus, alors on se dit, mais pourquoi le Christ Jésus est-il venu mourir sur la croix? Donc on voit l'importance de ces vérités ici qui sont dans ce texte et qui sont évidemment parsemées tout au long de la parole de Dieu. Vous voyez à quel point la parole de Dieu est nécessaire pour nous faire connaître notre condition et pour nous faire connaître le glorieux sauveur qu'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par la vérité divine que l'homme orgueilleux prend conscience de qui il est, de son besoin d'être sauvé. C'est par la parole de Dieu qu'il saisit par la foi le salut qui est en Jésus-Christ. C'est cette bonne nouvelle-là que Paul, Sylvain et Timothée avaient prêché à Thessalonique avec courage et force. C'est cette bonne nouvelle-là que plusieurs Thessaloniciens avaient reçu par la foi grâce à la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient été transformés. Nous avons médité un Thessalonicien. Nous allons considérer pour quelque temps deux Thessaloniciens maintenant. C'est un épître que Paul a écrit plusieurs mois après avoir écrit la première et on se rend compte en lisant l'épître que la situation des chrétiens de Thessalonique n'a pas beaucoup, beaucoup changé. Ils sont encore persécutés gravement, durement. Ils vivent encore des afflictions très importantes et l'apôtre Paul a beaucoup de choses à leur dire pour les encourager et les réconforter. Le verset 4 parle dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. Ça n'arrête pas. Les serviteurs du diable ne se fatiguent jamais de troubler les chrétiens, de faire la vie dure à ceux qui croient. Pourtant, par la force de Dieu, les Thessaloniciens tiennent bon. Non seulement ils tiennent bon, mais notre texte nous indique qu'ils progressent dans l'amour, dans la foi, dans l'obéissance. Regardez bien les magnifiques versets 3 et 4 de notre texte. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, et ce n'est que juste, puisque votre foi augmente et que l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. Je vous fais un petit rappel en 1 Thessaloniciens 3, 12. Paul avait fait la prière suivante. « Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour. » C'est sa prière. Et on voit ici l'exhaussement de cette prière en 2 Thessaloniciens 1, 3. « L'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. » Prière, exaucée merveilleusement par Dieu. Et l'apôtre Paul sait que c'est Dieu qui est l'auteur de cet exhaussement. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie transformée, sanctifiée et améliorée, si on peut dire, des Thessaloniciens. C'est pourquoi il remercie, non pas les Thessaloniciens, mais il remercie Dieu. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet et ce n'est que juste. Puisque votre foi augmente et que l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. Votre foi augmente. Votre amour abonde, dit-il. Le réformateur Jean Calvin dit « La persévérance est un fruit de la foi. » Il n'y a que la foi qui nous soutienne et qui nous rende patients dans nos tribulations. Quand nous oublions les promesses de Dieu, nous tombons entièrement par terre. Plus notre foi augmente, plus on se sent garni de patience pour supporter constamment toute chose. Au contraire, si nous sommes impatients dans nos adversités, c'est un signe de manque de foi. C'est principalement quand il faut endurer des persécutions pour l'Évangile que se montrent la vertu et la puissance de la foi. Des persécutions et des afflictions, les Thessaloniciens en avaient beaucoup. La cruauté, la malice, la méchanceté des ennemis de l'Évangile les poussaient à causer du trouble aux chrétiens. De toutes sortes de manières, ça pouvait aller même jusqu'à les tuer. C'est comme ce conflit, disons, qu'on voit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament ou un peu partout dans la Bible, l'injustice où les méchants prospèrent et fleurissent et où les justes sont opprimés. Cette réalité qui nous fait parfois nous demander « Mais qu'est-ce que c'est que le Seigneur fait? » Dans les versets 5 à 10, Paul parle justement de ce que le Seigneur fait, de la justice de Dieu qui va se manifester. Le but de Paul, c'est d'encourager, de réconforter les chrétiens qui souffrent ici. Il dit au verset 6, « Il est juste, selon Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. » Le Seigneur Jésus lui-même avait dit « Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tarderaient-ils à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Jésus avait dit « Aussi heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Les Thessaloniciens pouvaient, comme nous, des fois on le fait, se poser des questions sur la cause ou pourquoi de toutes ces afflictions et ces persécutions. Paul les rassure, les réconforte ici. Il précise que Dieu va intervenir et manifester et faire éclater sa justice. « Quand ? Qui sera puni ? Quelle forme ça va prendre ? » Il répond à ces questions-là à partir du verset 7. Reprenons ces points-là brièvement. Quand est-ce que ça va se produire ? Qui sera puni ? Et sous quelle forme ça va prendre ? Ce sont des versets majestueux et glorieux, mais en même temps un peu terrifiants aussi. Premièrement, quand est-ce que ça va se produire ? Le verset 7 dit « Lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu. » Vous vous dites peut-être, mais comment l'apôtre Paul pouvait savoir ces choses-là ? Eh bien, on se souvient qu'il avait reçu une révélation directe du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi il pouvait tout simplement ici reprendre des éléments, des discours, des sermons de Jésus lui-même. Jésus lui-même avait parlé de ces événements-là. En Matthieu 13, 41 à 43, Jésus avait dit « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, que celui qui a des oreilles entendent. » L'apôtre Paul reprend ces éléments-là pour réconforter, rassurer et encourager les chrétiens de Thessalonique. Paul dit donc que la justice va éclater, la justice de Dieu, comme jamais auparavant, lorsque le Seigneur Jésus va se révéler du ciel avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu. Deuxièmement, qui sera puni? Le verset 8 répond « Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. » En 1 Thessalonicien 4-5, l'apôtre Paul avait dit que les païens sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc Paul parle de tous ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu, qui sont incroyants, qui demeurent incrédules. Et ce qu'il dit ici ressemble beaucoup à ce que le prophète Jérémie disait à son époque. En Jérémie 10-25, le prophète dit « Éternel, répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom, car il dévore ton peuple, il le dévore, il l'extermine, il font de son domaine une désolation. » Donc le peuple soupire après la délivrance du peuple de Dieu. Dieu promet que c'est ce qu'il va faire. L'évangile doit être cru et obéi et ceux qui s'opposent à l'évangile, qui font la guerre à Dieu, devront tôt ou tard en subir les conséquences par leur propre faux. Troisièmement, quelle forme le jugement va-t-il prendre? Le verset 9 répond « Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Nous avons ici dans ce verset ce qui se rapproche le plus peut-être d'une définition de l'enfer, bien que Paul n'utilise pas ce mot-là ici. Le jugement implique la séparation d'avec Dieu, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ça nous rappelle encore les paroles de notre sauveur. Dans son serment sur la montagne, « Je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ou en Matthieu 25, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc, loin de Dieu, de son amour. Notez bien, Paul parle d'une punition au verset 8 et au verset neuf d'un châtiment et d'une ruine éternelle. Ces mots-là sont importants. Ne voulant pas recevoir la vérité de Dieu, ne la trouvant pas assez mignonne, beaucoup de personnes rejettent ces réalités-là et enseignent qu'à la mort, les incroyants sont annihilés, ils n'existent plus. C'est par exemple ce qu'enseignent les adventistes du septième jour et les témoins de Jéhovah depuis de nombreuses années. Ils prétendent qu'à la mort, les incroyants n'existent plus, ils sont annihilés. Ce n'est pas ce que Paul dit ici. Punition, châtiment, ruine éternelle, affliction, la annihilation, si elle existe, n'est pas une punition puisque les gens n'existent plus. Ce n'est pas une ruine puisque les gens n'existent plus. Ce n'est pas un châtiment, ce n'est pas une affliction parce que les gens, si c'était le cas, n'existent plus du tout. Donc, c'est comme la suppression. Il n'y a plus de souffrance, d'affliction d'aucune sorte, mais ça n'existe pas cette annihilation-là selon la parole de Dieu. Même la parole de Dieu nous indique que les gens qui ont vécu ici-bas sur la terre pendant leur séjour sans foi, sans obéissance à la parole de Dieu, lorsqu'ils devront affronter Dieu, ils vont désirer ne plus exister. Ils vont vouloir ne plus être devant la colère de Dieu, mais ils ne pourront pas, ce sera impossible. Rappelez-vous par exemple ce texte en Apocalypse 6, 16 et 17. Ils diront « Tombez sur nous, cachez-nous ». Ils vont dire ça aux montagnes et aux rochers. Ils vont prier les montagnes et les rochers. « Tombez sur nous, cachez-nous, loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu et qui pourrait subsister ? » Ce sera dans un sens une mort qui ne cessera jamais et ne pourront pas l'éviter. Donc, il n'est pas question qu'ils n'existeront plus, selon la parole de Dieu. Je pense ici à la question 52 de notre catéchisme. « Que t'assure le retour du Christ pour juger les vivants et les morts ? Dans toute peine et persécution, j'attends du ciel, la tête haute comme juge, celui-là même qui s'est auparavant présenté pour moi devant le tribunal de Dieu, éloignant ainsi de moi toute malédiction. J'attends aussi qu'ils jettent dans la damnation éternelle tous ses ennemis et les miens et qu'ils me prennent au contraire avec tous les élus dans la joie et la gloire céleste. » Voilà qui résume ce texte qui est devant nous, qui résume aussi l'ensemble des données bibliques sur la réalité du bonheur éternel, mais aussi des peines éternelles. Après avoir parlé du châtiment de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, Paul parle brièvement, à la fin du verset 10, au verset 10 de ce qui attend les croyants. Qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? « Quand il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, or vous avez cru à notre témoignage. » C'est tout un contraste avec le sort éternel des ennemis de Dieu. Les saints sont tous les rachetés qui se sont réfugiés dans le Christ Jésus. Jésus sera glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Voilà une consolation singulière pour les chrétiens de Thessalonique et pour nous-mêmes aussi. Le retour du Fils de Dieu va être glorieux pour son peuple et son peuple va avoir part à sa gloire. Autre Jean dit, nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. En tout vestige d'un péché sera disparu et la splendeur du Christ Jésus, nous allons en quelque sorte la partager grâce à son amour. Comme dit l'un de nos cantiques, « Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, ô félicité, oui, dans ta magnificence. Je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée par le fait de mon péché. Bientôt sera révélée ton ineffable beauté. » Pour l'écrit, nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié, semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ça, c'est notre espérance, c'est ce que nous attendons. Cette espérance de la transformation glorieuse comme notre Sauveur et cette espérance-là nous fait en sorte de persévérer dans notre attachement à notre Seigneur. Cette espérance-là aussi nous permet de ne pas envier le sort de ceux qui ne croient pas et qui n'obéissent pas à l'Évangile de Jésus-Christ, de ne pas marcher dans leur sentier, de ne pas suivre leur mauvaise voie. Parce que pour eux, tout deviendra une horrible fin, une destination terrible. Voyons aujourd'hui que les chrétiens souffrent des afflictions et des tribulations, mais un jour tout ça va prendre fin, ils vont entrer dans le bonheur éternel. Alors que pour ceux aujourd'hui qui s'opposent à l'Évangile et qui méprisent et maltraitent les croyants, et qui peuvent avoir une certaine, oui, prospérité, pour eux ce sera une éternité de ruines, de perditions, de douleurs. Le psaume 58 se termine en disant, les humains diront, oui, il y a une récompense pour le juste, oui, il y a un Dieu qui exerce le jugement sur la terre. Paul parle dans le verset 7 du repos, le repos. Dieu va nous donner du repos. Alors que la Bible dit, il n'y aura ni repos, ni jour, ni nuit pour les ennemis de Dieu en Apocalypse 14, 11. Pas de repos, ni jour, ni nuit, pas de pause, pas d'intermission, mais le Seigneur va donner du repos à son peuple, à ses bien-aimés. Voyez-vous à quel point c'est un passage biblique qui est un caractère, disons, d'urgence ici. La colère de Dieu évoquée qui va s'abattre, la justice de Dieu. Certaines versions traduisent par la vengeance de Dieu. C'est là aussi dans ce texte-là, contre ceux qui sont des ennemis de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, ne veulent pas lui obéir. Il n'est pas question d'une souffrance que Dieu va leur donner pour qu'ils puissent être changés et être sauvés. Non, ce sera trop tard pour eux. Ça signifie qu'il est extrêmement important pour nous tous et pour tous ceux qui entendent la parole de Dieu aujourd'hui d'y répondre sans plus tarder par la foi, par cette foi obéissante. Nous devrions trembler quand nous lisons des textes comme celui-là. Nous devrions être poussés à rechercher notre salut en Jésus-Christ, notre seule espérance. La Bible parle souvent de ces réalités-là clairement, fréquemment. Elle les met devant nos yeux pour que nous puissions choisir la voie de la vie éternelle en Jésus-Christ et non pas cette nuit sans matin de ceux qui rejettent Dieu. Notez bien les derniers mots du verset 10. « Vous avez cru à notre témoignage » et c'est ce que nous sommes tous appelés à faire. Croire au témoignage, à la parole de Dieu, ce témoignage solide, digne de confiance, le témoignage que Dieu nous donne dans sa parole à l'égard de son Fils pour nous pousser à croire en Jésus-Christ. Ça, c'est un témoignage solide et sûr. C'est cette foi-là que le Seigneur veut créer en nous par son Esprit et laquelle il nous appelle. Notre sort éternel dépend de la vie vécue dans la foi, la vraie foi, la foi obéissante, sinon c'est une foi qui est morte. Si on rejette Dieu, on est condamné, dit l'apôtre Paul, pour toujours. Je reviens brièvement avant de conclure sur les petits mignons sermons pour les mignons petits chrétiens. Nous qui sommes dans la foi depuis plusieurs années, 40 ans, 50 ans peut-être, 30 ans dans la foi, nous avons vu au cours des années à quel point les prédications, la proclamation, la proclamation dans beaucoup de milieux, est devenue une proclamation où on a cessé de parler du péché, de la repentance, de la sanctification, de la crainte de Dieu, de la colère divine contre le mal, du châtiment éternel. On a vu que de plus en plus, on parle dans plusieurs milieux que Dieu n'est pas puissant, mais qu'il est faible. On nous raconte toutes sortes de choses sur Dieu, qu'il ne se venge pas, qu'il ne doit pas être craint, que l'enfer, s'il existe, il n'y aura jamais personne qui va aller là, que nous n'avons pas besoin vraiment de se repentir, que Dieu se confie en nous, qu'il a une pleine confiance en nous, qu'en réalité nous sommes bien meilleurs que nous le pensons. Et toutes ces idées-là, qui sont très répandues, petit à petit, et parfois, quand quelqu'un de l'extérieur vient ici pour une célébration, il conclut en disant, mais vous faites juste parler du péché, vous autres. C'est vrai qu'on parle du péché, mais on parle aussi de la grâce et du sauveur. Il y a plus de 400 ans, Calvin a répondu à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il a dit ceci, « Les conceptions que les gens ont de Dieu sont formées non pas à ce que Dieu dit de lui-même dans sa parole, mais selon les inventions de leurs propres imaginations, ce gouffre étant ouvert. Quelle que soit la voie qu'ils prennent, ils se précipitent vers la perdition. Aucun de leurs efforts pour adorer Dieu et les servir ne peut être considéré comme dirigé vers lui parce qu'ils ne l'adorent pas, mais ils adorent plutôt une invention de leur propre cerveau. Vous imaginez ça, adorer une invention de notre propre cerveau. Quelle horreur! Nous avons vu dans notre étude cette semaine que la sorte de Dieu que notre nature déchue veut, c'est un Dieu qui ne nous dérange jamais, qui ne nous fronce pas, qui ne nous reprend jamais. Un Dieu, on a vu dans notre étude, toujours de bonne humeur. Un Dieu surtout qui ne vient pas dire qu'il est saint et que c'est lui qui décrète ce qui est bien et ce qui est mal. Non, non, non. Notre nature déchue ne veut pas cette sorte de Dieu-là. Un Dieu redoutable, un Dieu qui doit être craint. Bien aimé, pour conclure, aimez et chérissez la parole de Dieu qui nous révèle vraiment qui est Dieu et qui nous sommes et où se trouve le salut. Ne vous laissez pas troublés par ceux qui disent « J'ai plus de bon sens à parler encore en 2021 du péché et de ces affaires-là, voyons donc ». Ne vous laissez pas décontenancés par ceux qui rejettent les doctrines bibliques en disant « Ce sont des reliques démodées, on n'a plus besoin de ça, on n'a pas besoin d'entendre ça ». Nous sommes porteurs de la parole de Dieu. Nous, son peuple, les croyants, les chrétiens. C'est à nous de la proclamer, de la dire partout. Faisons-le fidèlement. Présentons la Bible, parlons la Bible, laissons la Bible parler elle-même. Je termine avec ces mots de Spurgeon qui dit « L'autorité de la Bible n'a pas besoin d'être défendue autant qu'elle a besoin d'être affirmée. Vous n'avez pas besoin de défendre un lion. » Tout ce qu'il est attaqué, tout ce qu'il faut faire, c'est d'ouvrir le portail et le laisser sortir. Le lion prendra soin de lui-même. La Bible elle-même est la réponse à toutes les objections levées contre elle. Amen.